bonjour à tous content de vous retrouver sur notre chaîne elixir où on va reparler aujourd'hui d'un sujet qui découle d'une d'une réflexion que quelqu'un m'a fait dans un contact à propos d'élixir en me disant c'est alléchant c'est tentant c'est un autre discours on a envie de l'entendre mais j'aimerais vous poser une question sincèrement donc je lui dis bismillah la sincérité c'est un des principes fondamentaux de l'islam là il n'y a pas de tabou il n'y a pas de fausses questions il n'y a pas de mauvaises questions il y a éventuellement des mauvaises réponses mais en soit tout est audible et donc la personne me dit voilà je suis un âge de maturité pas loin de 40 ans j'ai un diplôme j'ai fondé une famille j'ai des années de travail derrière moi j'ai un bon salaire mon épouse aussi franchement à deux on a une vie un cadre très agréable donc on n'est plus à la génération de nos parents qui vivaient dans une certaine détresse qui était illettré qui était etc et qui imploraient dieu qui etc nous c'est comme si dieu nous avait à répondu et donner un cadre dans lequel on vit heureux donc en soi la question est dans ce cadre là pourquoi l'islam qu'est ce que l'islam serait censé m'apporter de plus dans ma vie où je m'y sens heureux et c'est une réflexion c'est un constat que l'on peut entendre bien évidemment il est logique et c'est un réflexe humain que de se dire j'ai un cadre dans lequel je me sens bien éventuellement pourquoi courir après quelque chose qui pourrait me le déstabiliser or la réponse est simple c'est que le bon heure que l'on peut avoir de par nos diplômes de par le fait d'avoir fondé un coup par le fait d'avoir des enfants par la fait d'avoir une voiture d'avoir un travail c'est quelque chose de très éphémère d'un équilibre très précoce qui peut varier en une nuit d'un jour à l'autre une faillite un tremblement de terre un divorce une faillite un licenciement une maladie c'est très précaire c'est très précoce en fait si vous voulez c'est que la réponse c'est que tant que notre bonheur dépend de quelque chose qui est extérieur à nous on en est dépendant or l'islam nous amène un bonheur qui est dépendant du divin donc qui est dépendant de quelque chose qui est en nous or la vision du monde par le biais de l'esprit ce que n'offre plus malheureusement l'islam des mosquées d'islam officiel aujourd'hui cet islam vu le ou qui nous permet de voir le monde par l'oeil du coeur qui nous permet d'avoir un lien direct à allah est la source d'une grande paix intérieure qui ne repose plus sur des conditions extérieures or ça c'est le fruit d'une connaissance profonde et d'un cheminement et c'est coffre élixir donc en soit être proche de vous c'est vous aider justement à répondre à ce genre de questions c'est que momentanément vous avez un équilibre un bonheur une satisfaction mais le bonheur se limite-t-il à une aisance financière nous permettant tout simplement d'acheter ce que l'on veut est-ce que le bonheur est dans le plaisir ou le désir assouvi dans un mode de consommation sans cesse plus grand où on se crée des faux besoins où on en a toujours plus ou au point on finit toujours par être inassouvi et cette satisfaction et la planera que l'on doit avoir car le bonheur le bonheur est dans cette satisfaction le prophète disait et saada fil canara le bonheur est dans la capacité de se suffire du nécessaire et de ce que l'on a le bonheur n'est pas matériel il est dans le rapport que l'on a avec les êtres plus importants qu'une maison c'est avec qui vit on de surcroît cette aisance financière tôt ou tard elle finira toujours par vous mettre dans la tête des envies des désirs des tentations qui vous mèneront à la perdition l'islam va vous permettre et je parle de l'islam prophétique encore une fois car malheureusement il est très vous permet d'avoir un rapport à vous même de vous connaître par le haut et donc dans votre dimension spirituelle mais par le bas à travers l'ego dont nous sommes tous porteurs or cet ego l'islam nous apprend à le connaître nous apprend à comprendre sa raison d'être nous apprend également à le dompter et à le maîtriser et ce jour là au moment où vous êtes seigneur en votre demeure alors boule bête ce jour là vous connaîtrez la paix et le bonheur car vous serez maître chez vous chez vous c'est à dire ici et là vous connaîtrez la paix et le bonheur car il ne dépendra plus que de vous et non plus de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'extérieur à vous c'est ce que nous voyons ensemble avec elixir c'est ce que nous approchons et pour ça nous serons d'une plus grande disponibilité d'une d'une accessibilité pour vous accompagner vous répondre vous rencontrer ce qui nous tient à coeur c'est ce rétablissement de l'islam prophétique un rétablissement où les mots de l'amour ou les mots de tolérance ou les mots de perspective spirituelle de conscience spirituelle de droiture de justice et de vérité ne sont plus des significations galvaudées mais une vérité non plus simplement théorique mais mise en pratique en acte dans nos vies car c'est sur nos actes que nous serons jugés enfin une tête roule aux jeunes n'a des comptes ont été amaloune la bimakoune touloune si vous rentrez au paradis ou en enfer c'est par rapport à ce que vous aurez fait et non pas par rapport à ce que vous avez dit c'est vraiment un plaisir que avec l'équipe qui est autour de moi de fonder ce projet et et de pouvoir partager plus de 40 ans d'expérience de voyage de rencontre de formation c'est c'est un bonheur que de pouvoir donner de pouvoir offrir ce que le prophète nous a offert et ça c'est encore vous pourrez me dire offert oui il fait payer vous savez pour acquérir ce savoir j'ai payé 50 fois ce que je fais payer et l'argent que je ramasse par le biais de vos inscriptions est une contribution parce que vous m'aiderai à produire d'autres projets d'élixir et c'est ce qui nous permettra demain de faire beau coup plus qu'une simple plateforme ensemble c'est le mois les cours